Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Nvidia GeForce Experience qui te servira si tu souhaites enregistrer et diffuser directement tout ce qui se passe sur ton écran Je souhaitais faire cette vidéo car c'est un outil super simple à prendre en main et super simple d'utilisation On va voir ça en détail tout de suite Dans un premier temps, il va falloir que tu télécharges Nvidia GeForce Experience Pour ça, je vais te mettre le lien en description Tu as juste à entrer sur la page, à cliquer sur télécharger et c'est parti Une fois téléchargé, tu auras un petit raccourci sur ton bureau directement, GeForce Experience ou sinon tu vas pouvoir y accéder directement via les icônes en bas à droite Paramètres Nvidia, tu fais un clic droit, Nvidia GeForce Experience et ça t'ouvre l'application Donc là on arrive directement sur la page d'accueil de Nvidia GeForce Experience Avec les jeux qui ont été détectés sur ton ordinateur Si jamais tu vois qu'il manque des jeux sur la page d'accueil, tu peux aller en haut à droite Et rechercher des jeux et applications Donc là ça va faire une petite recherche Et sur mon ordinateur, ils ont trouvé 5 jeux et applications Une fois que tous tes jeux ont été trouvés, ce que je te conseille de faire, c'est de cliquer sur ces 3 petits points Et cliquer sur optimiser tous les jeux Ça te permettra de gagner un peu de FPS, surtout en game Ce qu'il est important de faire également, c'est d'aller voir dans les pilotes s'ils sont bien à jour Vous entrez sur l'onglet Pilote Vous cliquez sur Vérifier s'il existe des mises à jour Vous cliquez et là il y a un petit message qui dit que tout est à jour Normalement ça s'affiche ici en haut Ensuite on va voir l'interface de Nvidia GeForce Experience Donc pour l'ouvrir, vous faites par défaut Alt-Z et vous avez cette page qui s'ouvre Dans cette page, vous retrouvez toutes les fonctionnalités disponibles sur Nvidia GeForce Experience Vous avez les captures d'écran, le mode photo, les filtres en jeu Donc par exemple pour améliorer les couleurs ou la luminosité Vous avez le replay instantané qui permet d'enregistrer la dernière action en jeu Dans les paramètres, vous pouvez choisir 30 secondes, 1 minute, 2 minutes avant Donc ça va vous enregistrer un clip vidéo L'enregistrement, tout simplement pour enregistrer ce qui se passe directement sur l'écran Et après vous avez aussi la possibilité de faire des diffusions en direct via cette interface Donc vous cliquez sur diffusion en direct, démarrer Et là je ne peux pas car je suis en train d'enregistrer Mais sinon vous pouvez l'épuiser directement sur Youtube et sur Twitch Ensuite à droite vous avez la galerie Donc la galerie on va retrouver tous les clips qu'on a enregistrés Et ensuite vous avez les paramètres Donc le paramètre micro, vous avez la possibilité d'appuyer pour parler ou toujours activer Moi je vous conseille toujours activer La caméra, donc si vous voulez faire avec la webcam Et ensuite vous avez les paramètres Dans les paramètres, vous allez pouvoir retrouver du coup les possibilités de connexion Donc moi j'ai connecté ma chaîne Twitch et ma chaîne Youtube Mais vous pouvez connecter plein de choses Il y a Facebook, Gmail, etc. Dans la disposition de l'affichage, vous allez pouvoir choisir ce que vous allez faire apparaître sur l'écran Donc moi j'ai juste mis l'indicateur data parce que je n'aime pas trop avoir plein de choses sur l'écran Les raccourcis clavier, ça c'est assez important C'est pour pouvoir lancer facilement les enregistrements ou les diffusions en direct Donc ce qui est important c'est l'enregistrement ici Sauvegarder les X dernières minutes enregistrées Donc là c'est vous qui choisissez le temps que vous souhaitez enregistrer F5 c'est pour commencer ou arrêter l'enregistrement manuel et le sauvegarder par la suite Et ensuite vous avez la diffusion en direct Donc moi j'utilise F2 et F3 Voilà c'est facile Après vous pouvez vraiment personnaliser tous les raccourcis Ensuite dans l'enregistrement Donc là c'est pour voir où vont être stockés vos fichiers Donc ça vous pouvez le laisser comme ça ou mettre un fichier que vous souhaitez C'est assez facile Diffusion en direct, c'est pour choisir la qualité de la diffusion en direct Donc en fonction des destinations Donc Youtube, Twitch, Facebook, etc. Vous allez pouvoir choisir la résolution et la fréquence d'image Ensuite vous avez les extraits Donc là c'est pareil C'est l'espace disque dur maximal qui va être utilisé pour enregistrer les extraits Ensuite mode photo, filtre jeu Là c'est pareil, c'est pour activer le filtre dans les jeux Donc ce qu'on a vu juste avant dans la page principale Ensuite l'audio Donc là moi je vous conseille de mettre volume à 100 et amplification à 0 Alors j'ai mis à 0 parce que j'ai pas trouvé la différence J'ai pas trouvé le changement que ça faisait Ensuite les captures vidéo Donc là c'est pareil Vous allez pouvoir choisir la résolution de la capture vidéo avec la fréquence d'image Vous faites un petit peu comme vous voulez Moi j'ai mis 1440p et 60fps Ensuite vous avez les notifications Donc les notifications, vous faites un petit peu comme vous voulez C'est les notifications qui vont dire que la diffusion a commencé Qu'elle a été arrêtée, qu'elle a été enregistrée, etc. Moi j'ai tout activé pour l'instant Voilà, il y en a pas énormément Le contrôle de confidentialité Donc ça vous allez devoir l'activer Si vous voulez enregistrer en fait tout ce qui se passe sur votre écran C'est obligé, sinon vous n'allez pas pouvoir l'utiliser Voilà, donc moi j'utilise depuis peu Je me suis pas mal renseigné sur YouTube Pour essayer de savoir quel était le logiciel Voilà, le plus simple d'utilisation et le plus performant Franchement je suis vraiment content avec Nvidia GeForce Experience N'hésitez pas à le télécharger Et à me dire également ce que vous en avez pensé dans les commentaires Si vous voulez des présentations sur d'autres logiciels également N'hésitez pas à me dire Et puis je le ferai avec plaisir Allez, ciao, bonsoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !